Face à vous, Jérémy Pelletier, plus qu'un rédacteur en chef pour notre émission, un véritable fil rouge, vestige vivant d'une jeunesse qui savait s'amuser et qui n'avait pas un poil dans la main mais un pommeau de vitesse de 106 bics, calé sur la marche arrière pour, je cite, ça c'est vrai, « enlever les kilomètres au compteur et ainsi ne pas éveiller les soupçons de beau-papa à qui il avait piqué la 106 ». Aujourd'hui, il a bien sûr fini par comprendre que rouler en marche arrière n'enlevait pas les kilomètres au compteur, mais il a conservé la niaque de ses 20 ans, bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Cyril, même si pour vous c'est une terra incognitae, comme on dit en latin, la flemme, d'où ça sort ? La flemme, d'où ça sort ? La flemme, d'où ça sort ? Oh non ! La flemme. Oh non ! Oh non ! Il s'en va, il part. Cyril, Cyril, revenez ! On peut pas faire de « d'où ça sort » sans vous. Je ne veux pas travailler. Cyril Lacarrière vient de quitter le studio. Vis-à-vis des RH, ça s'appelle un abandon de poste. De poste, oui. On est d'accord, ça peut être très grave. C'est répréhensible. Ça peut être très très grave. On a la preuve en plus là. D'accord. Alors, je suis censé meubler ou inventer l'histoire de la flemme, Cyril Lacarrière ? On ne sait pas. C'est la grande démission. Un piège qui est tendu. Ah non, il revient pas ! Non, non, il revient pas, c'était plus qu'une mise en scène, c'était vraiment une flemme. Une vraie flemme. Et il nous met son jingle habituel. Génial !